Hello hello les amis comment allez-vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien aujourd'hui toute nouvelle découverte d'un jeu qui va vraiment faire kiffer je pense pas mal d'entre vous tout simplement parce que de 1 ça va faire kiffer tous ceux qui ont adoré le jeu Little Nightmare que ce soit le 1 ou le 2 peu importe vous allez kiffer si vous avez aimé l'univers des Little Nightmare et de 2 vous allez kiffer pour tous ceux qui adorent les chats si vous avez d'ailleurs un chat chez vous dites le moi voilà dans les commentaires n'hésitez pas et ben vous allez kiffer tout simplement parce que c'est en fait c'est une fusion des deux nous allons avoir une sorte de Little Nightmare avec un chat et une enfant donc le chat va nous aider etc progresser dans le jeu ça a l'air très sympa ça a l'air d'être très mystérieux en fait comme univers et je me suis dit bah pourquoi pas donc le jeu c'est Light, Black Cat et Namnesia Girl on va aller découvrir tout ça ensemble et on va voir si le jeu est cool ok ça commence comme ça avec une cinématique où on est dans l'eau apparemment et un masque de chat peut-être qu'on va invoquer l'esprit d'un chat et que c'est pour ça qu'on va voir un chat qui va nous accompagner dans le jeu je sais pas trop ok c'est bien ça effectivement on a invoqué un chat qui est plutôt stylé en vrai un jeu rouge et tout il a les charingales là là par contre t'as combien de transformations frérot ok bon peut-être qu'il était méchant et du coup il est devenu gentil je sais pas trop ce qui est sûr c'est que du coup on commence directement avec ce petit chat et nous allons pouvoir commencer à jouer ok donc on est dans la pénombre qu'est-ce que je peux faire avec le chat on peut sauter on peut avancer je crois que c'est vraiment les seules choses on peut aller un peu plus vite on peut courir tout simplement donc là le but ça va être de trouver bah un chemin une sortie parce que bizarrement là on est vraiment dans la pénombre ultime il va falloir trouver une petite source de lumière parce que là on voit pas grand chose en plus le chat est noir du coup ce qui fait qu'ils se font parfaitement dans l'ombre en termes d'infiltration on est pas mal mais par contre j'aimerais bien avoir un petit peu de lumière quand même parce que là je suis complètement perdu comme le pain ah c'est bon j'ai trouvé une porte les amis ok est-ce qu'il y a de la lumière ok j'ai dit est-ce qu'il y a de la lumière à l'intérieur de ce château mais nous avons un portail c'est stylé par contre en vrai waouh ok on vient de débarquer dans une autre dimension là la dimension des poteaux de pierre je sais absolument pas où est-ce qu'on est bon petit chat j'espère que tu vas nous guider oh 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 qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça waouh putain ça me dégoûte ok y'a full araignée au secours aaaah les araignées m'ont chopé on m'avait pas dit que j'allais jouer un jeu d'araignée j'ai pas si dit pour ça moi ça me dégoûte ok on vite on se barre on se barre on se barre heureusement que le chat est agile et rapide sympa le plan là ah mais c'était l'introduction ok mais moi j'attends le moment en fait on va rencontrer du coup l'enfant parce que c'est en fait une fille une petite fille et un chat qui doivent faire l'aventure ensemble et là on commence avec le chat j'aurais plutôt dit qu'on allait commencer avec l'enfant et puis découvrir le chat mais là c'est l'inverse donc peut-être que le chat est vraiment le héros de cette histoire arrête de ce jeu ok on a un autre partail allez vous êtes prêts les amis pour le grand saut let's go on n'est plus dans ce jeu on est dans minecraft la carte non je reviens ici putain je vais devoir faire combien le chemin comme ça de portail et tout là j'espère plus beaucoup c'est quoi ça ouais mais c'est la petite fille ok plutôt stylé plutôt bien fait on dirait un petit peu genre caractère design genre d'un personnage d'animé et tout c'est sympa en vrai ok il a brisé une partie de son masque pour le donner à la fille et ça lui permet je pense de reprendre vie et de reprendre conscience alors ce chat est très mystérieux je vais pas te mentir que là je comprends pas trop ce qui se passe mais du coup c'est bon nous avons réveillé l'enfant l'enfant ne parle pas apparemment elle a le syndrome de link ça va être un peu compliqué de comprendre l'histoire s'il ne parle pas mais essayons de progresser les bg essayons de progresser et ouvrons cette porte s'il y a le moyen non il n'y a pas moyen ok on va plutôt passer ah quoique ah si elle passe ok elle a ouvert la porte pour nous très bien on doit plus s'embêter maintenant à ouvrir la porte avec le chat c'est elle qui le fera pour nous et c'est le chat que je contrôle en vrai elle la suit la fille la fille nous suit donc c'est vraiment le chat ouais le le héros principal ah non putain ça recommence ça recommence vite viens 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 ok je vais y venir oh non mais vrai vraiment mais gros j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit qu'elle s'est déjà fait bouffer par le tas d'araignées attends attends on va se dépêcher vas-y suis moi en fait je peux faire ça voilà les petits miaulements là tout mignon oh putain au secours au secours au secours vite dépêche 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 mais non frère c'est trop elles arrivent trop vite les araignées ok les amis j'ai trouvé un moyen en fait si on reste près de la lumière les araignées ne peuvent pas venir donc je pense que le but ici c'est d'attendre que les araignées passent leur chemin tout simplement continue leur petite vie et après peut-être qu'à un randonnée j'aurai une issue et je pourrais tout simplement me déplacer ah ça me dégoûle j'en ai des frissons tellement c'est immense ce terre d'araignées là c'est juste horrible mais en fait non j'ai l'impression que je peux pas faire grand chose là parez vous cassez vous laissez nous tranquille putain comment je fais moi pour me frayer un chemin là dedans c'est impossible oh mec c'est impossible comment je suis censé faire attends je vais la laisser là je vais la laisser là je vais la laisser là et bah non elle s'est fait grave putain elle va devenir spider girl c'est pas possible quoi oh elle va pouvoir pousser le oh trop bien trop stylé du coup ça me permet en fait de traverser tout le tas d'araignées trop 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 bien ok il va aller capter qu'il y avait cette mécanique là en même temps ils m'ont pas dit genre je sais pas il devrait y avoir une sorte de petit tutoriel ou quoi au départ pour nous expliquer un petit peu les mécaniques du jeu mais en allait c'est parfait nous avons réussi du coup à traverser ce champ d'araignées qui était extrêmement flippant j'ai pas de mytho ok du coup là c'est bon en fait on refait exactement le même chemin qu'on a fait au début mais cette fois ci avec l'enfant on est en train de la guider light black cat et amnesia girl donc chat noir et la fille amnésique voilà je pense que la fille ne sait absolument pas où est-ce qu'il est et pourquoi est-ce qu'elle est en train de suivre un chat mais le but je pense c'est tout simplement d'essayer de retrouver sa mémoire au fil du jeu en attendant on va se barrer de là j'aimerais bien changer un petit peu d'environnement parce que je déteste cet endroit il y a trop d'araignées à mon goût là wow ok ça fait peur le bruit très bien donc là on arrive ici près de je sais quoi ça une sorte d'ascenseur futuriste qu'est ce que c'est que ça tiens 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 où sommes nous nous sommes dans un endroit extrêmement étrange on va voir si je peux pas ouvrir la porte ici non absolument pas ok c'est quoi ça là bas il y a une araignée on est d'accord que c'est une araignée là sur la porte c'est de là d'où je viens donc j'ai vu qu'il y avait une autre entrée juste sur la droite ici on va essayer de voir ce qu'il y a là bas ah là c'est le portail du loup à mon avis il va y avoir un bail de portail on va devoir se rendre dans des mondes etc etc ça peut être intéressant donc peut-être qu'à un moment donné on verra des loups peut-être pas je ne sais pas du coup il faudrait peut-être que je trouve voilà le niveau où je dois aller c'est celui-là les amis regardez ça il y a un symbole tout brillant hop là let's go un vancon le portail les amis et nous allons nous téléporter dans une autre dimension est-ce que vous êtes prêts let's go stylé en tout cas franchement et plus le jeu visuellement est vraiment assez propre j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien comme dit Aichi et on arrive du coup ici là j'avoue ça fait vraiment ambiance little nightmare déjà il y a une sorte de poupée la bizarre sur la gauche nous sommes dans une maison et à et moi c'est vraiment une tonne nightmare genre ce point de vue on est tout petit et c'est pas le moment je veux faire du choix à la bascule arrêtez connerie non non bien bien c'est pas le moment de jouer attends je sais que tu veux t'amuser t'es une enfant et tout y'a pas de problème mais on a deux chats à fouetter et je dis pas ça parce que je suis un putain de chat t'as compris le jeu de mots excellent une poignée de porte tu sais pas m'ouvrir la ben non en fait que ce soit elle ou moi on était les deux petits donc ça va être un pas compliqué là si je vais dans le feu là ça ferait un 4 grillés où est-ce que je dois aller attends je suis sûr qu'il y a un moyen que j'arrive à atteindre la fameuse poupée et grâce à elle je vais peut-être pouvoir faire un truc hop voilà je vais ici et là je peux interagir avec ça je peux peut-être le réveiller en vrai ah non on lui a pris son sac ok mais y'a quoi dans le sac oh 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 c'est qui quand t'as à ouvrir la porte là oh mon dieu qu'est-ce qu'il se passe là what c'est quoi ça c'est un mélange de slender avec le avec vanille là de de fnaf il vient servir le thé merci mec hein tu m'as mis les petits sucres avec s'il te plaît et les petits spéculoos aussi il me répond pas très bien ah il a lâché une clé par contre hé hé là il faut clairement pas nous lâcher une clé parce que moi je vais moins me presser de venir la récupérer pour pouvoir se barrer d'ici parce qu'au final je sais absolument pas où est-ce qu'on est tombé tu vois allez viens mon enfant nous allons récupérer cette petite clé et on va se barrer très vite t'inquiète pas avec moi tu seras en sécurité voilà récupère moi la clé hein au final c'est un petit peu mon esclaves dans le jeu j'ai l'impression elle va vraiment faire tout ce que je lui demande donc ouais c'est bien bon on a récupéré une clé mais est-ce que tu peux pas ouvrir là voilà attendre ton bras là et ouvrir la porte non elle s'en bat littéralement les couilles ok je crois que j'ai capté j'ai capté il y a un coffre là sur la table il faut que j'arrive à atteindre la table comment est-ce que je pourrais faire pour atteindre la table comme ça c'est quoi ça c'est quoi ça ça c'est un coup slender ça je reconnais ah elle peut escalader aussi ouvre moi ça s'il te plaît le coffre t'as la clé bordel ouvre moi ça allez un petit effort là ok putain elle s'en bat les couilles comment je fais pour lui faire ouvrir le coffre oh c'est ça je crois que je dois ouvrir attends il y a un truc à faire avec ça non pas du tout très bien c'est un peu compliqué là je sais pas oh ok putain elle m'a fait peur euh je sais pas quoi euh faire en fait parce qu'on a récupéré la clé mais elle ne veut pas genre ouvrir le coffre et la porte ici bah c'est pareil tu vois genre j'ai l'impression que il n'y a pas moyen de l'ouvrir pour l'instant ah ah regardez ça on peut pousser ça ok j'ai capté donc on va voilà pouvoir gagner de la hauteur grâce à ça et on va pouvoir peut-être j'espère pouvoir ouvrir cette fucking porte donc let's go viens ma petite escalade moi ça là et ouvre moi cette porte open the fucking door allez vas-y sors ta clé voilà la clé qui a exactement la même taille qu'elle limite elle est plus grande qu'elle ok par contre oublions pas que nous sommes quand même dans la maison ou le château ou l'hôtel je ne sais pas où est-ce qu'on est oh putain c'est un dormant qui est juste là il y a un poignet enfin il y a un poignet il y a une poignet let's go let's go let's go let's go active moi ça vite il faut qu'on se planque il faut qu'on se planque viens 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 vite viens viens oh putain il fait trop peur il fait super peur laisse-toi tranquille frérot avec tes yeux grands tes grands yeux rouges là c'est exactement les mêmes yeux qu'avait le chat tout à l'heure là au début maintenant j'ai des yeux jaunes j'ai même pas lu de yeux jaunes là j'ai peur du tout ok il fait remarquer qu'on a coupé le courant en fait il va le remettre normalement je crois bon il a remis le courant donc au final je crois avoir capté regardez en gros je redisactive le courant avec la petite et je vais plutôt aller de l'autre côté ici voilà je dois venir ici voilà 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 on est pas là on est pas là frère on est pas là on est pas là on est pas là on est juste des poussières c'est une mouche 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 je t'assure je t'assure va voir le truc de courant voilà voilà viens 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 dépêche 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 meuf 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 dépêche vite 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 allez allez ouvre cette porte vite on n'a pas le time on n'a pas le time ok la pauvre par contre elle a 4 ans elle a déjà des cheveux gris la vieillesse avant l'heure et pourquoi il bouge plus ok elle a refermé la porte super let's go nous sommes arrivés dans la chambre je pense que là il ne rentrera pas dans la chambre en tout cas on le reverra pas pendant un petit moment je pense dis moi j'espère il fait quand même assez flipper j'ai pas envie de terminer je sais pas où dans sa cuisine genre il va nous mettre dans une marmite gros il va nous dévorer alors voyons voir un petit peu là maintenant je commence à connaître les mécaniques du jeu on va hop là pouvoir avancer un petit peu mieux ok ça fait quoi ça ça permet de faire quoi oh un passage secret il nous a bien caché son jeu là le frérot il a un putain de passage secret et on retrouve du coup ici une nouvelle marionnette voilà 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 putain elle m'a fait peur je pensais qu'elle avait bougé toute seule what c'est quoi ça il y a un cercle artificiel sur le sol mais non ça ça pue la merde ça je reconnais attends on va sauter là peut venir comme ça ah elle trouve son propre chemin trop stylé du coup elle monte par l'échelle elle c'est vrai qu'elle a pas l'agilité d'un chat mais ça va elle se démerde elle se démerde la petite ok donc là il va sûrement y avoir un truc ici dans le tiroir qu'est-ce qui m'a récupéré là qu'est-ce qu'il y a là dedans ah non c'est pour faire un escalier pour pouvoir tout simplement sauter plus haut je pense bon alors je me trompe oh regardez les amis là j'ai bougé d'endroit parce qu'il y avait rien à faire j'ai trouvé du coup une petite valise que je vais peut-être pouvoir je sais pas déplacer ou qu'est-ce que je peux faire avec ça ouais je peux la déplacer ok il y a un truc à faire avec cette valise là qui va me permettre peut-être d'atteindre un endroit euh mais lequel ça c'est une bonne question en vrai attends peut-être dans l'autre pièce à quoi va me servir cette fucking valise je suis en train de regarder un petit peu partout je vais essayer de trouver les bg à quoi sert cette valise et après je vous retrouve oh 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 vient se passer un truc là vient se passer un truc what the fuck ok il y a des images sur le mur aussi j'ai l'impression que c'est pour m'aider un petit peu ok j'ai capté les amis il y avait une dalle ici genre c'est une dalle qui active un truc ok donc là si je remonte en haut je pense que normalement ça active un bail ça fait vraiment ouais très little nightmare hein ces petits casse-têtes et tout ça genre ça fait vraiment très little nightmare regarde voilà ça a mis cette petite lumière bleue là qui à mon avis va me permettre de détecter quelque chose que je pouvais pas voir avant attends on va attendre qu'elle arrive elle ah bah elle est juste là ok attends qu'est-ce que ça a fait du coup qu'est-ce que ça a changé ah c'est ouvert ici ok là on se retrouve dans le grenier attends elle peut se calader ou pas ouais c'est bon elle peut se calader ok c'est quoi ça c'est encore un pantin je crois ouais je crois que c'est encore un pantin oh du calme mon pote il n'y a pas à faire des streamers comme ça vas-y on continue de monter là qu'on se part vite d'ici faut pas que je tombe par contre parce que on peut crever dans ce jeu on va éviter de tomber dans le vide est-ce que vous pensez que je peux sauter genre ou est-ce que je dois descendre au fur et à mesure ah j'ai les boules là non 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 je l'avais pas vu mais hop il y a un truc oh non et bah voilà là je suis mort littéralement comme une bouse au moins bah vous avez vu un exemple de comment est-ce qu'on pouvait mourir dans ce jeu allez passer par ici tout simplement ok allez viens 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 fillette active moi ça s'il te plaît tourne la manuelle c'est quoi cette vue attends j'ai une vieux chelou je suis complètement bloqué en fait parce que quand elle a interagé avec un truc je peux pas bouger genre ok là on est bon on est bon on est bon ensuite on passe par là sur la gauche et on arrive du coup dans une autre partie du grenier avec encore une fois des pantins extrêmement flippants et on va devoir je pense hop se frayer un chemin tout simplement ici ok il y a quoi sur la table il y a des petites statuettes là ici viens tourne la manivelle encore une fois t'as l'habitude merde elle est bloquée je crois ah merde attends euh fillette merde je crois qu'il y a un petit problème là on est censé faire comment là pour la faire venir il doit y avoir un moyen quelque part déjà il y a des outils tu vois mais moi je fais un tirageur avec rien genre c'est horrible je fais vraiment pas un tirageur avec les objets moi attends tu sais pas monter vraiment bah non elle est trop petite et je peux pas pousser du coup est-ce que là il y a cette force pour pousser attends il doit y avoir un truc qui peut m'aider et tout ce que là c'est pas normal ça ça voilà clairement ça va me permettre de gagner de la hauteur c'est parfait ok les valises franchement c'est vraiment genre le truc ultime du jeu j'ai l'impression l'objet ultime alors c'est ici et tu vas pouvoir m'activer cette petite manivelle et que ça saute parce que moi clairement j'ai pas ton temps allez hop tourne moi ça s'il te plaît magnifique on commence à capter les bails c'est incroyable ah merde c'est bloqué il y a un problème avec le système à skip très bien comment est-ce que je pourrais attends elle va récupérer l'outil ou un outil qui va peut-être nous aider regarde viens ici est-ce qu'elle va récupérer un truc sur la table genre pas un petit truc tu pourrais récupérer ah il y a ça tu vois ok elle vient de le ranger est-ce qu'il y a un autre truc que je pourrais récupérer non je peux rien récupérer d'autre très bien alors est-ce que si tu mets peut-être l'outil regarde voilà c'est ça en fait let's go ça a débloqué le truc direct parfait ça bien joué fillette c'est la boss du game putain ok hop on peut se frayer un peu petit chemin ici c'est oh putain on est juste au dessus ok on est juste au sud du slender man là on fait gaffe on fait gaffe on fait gaffe faut surtout pas tomber parce que là c'est pas la mort qui nous attend c'est peut-être même bien pire on va essayer d'atteindre ici là bas la sortie à gauche très discrètement et ne pas tomber j'espère qu'il va pas y avoir une planche qui va se casser t'imagines non t'inquiète là on est vraiment agile furtif comme des chats en fait hein tout simplement allez allez on y est on y est encore quelques pas et on est bon il faut surtout pas glisser au dernier moment et on arrive du coup ici incroyable je ne sais pas où est-ce qu'on est là vraiment hum il y a pas mal de trucs déjà il y a une caisse qu'on va clairement pouvoir déplacer pour l'emmener je sais pas où donc vas-y fillette hop déplace moi ça et on va mettre ça où voilà parfait comme ça on va pouvoir atteindre la petite fenêtre par contre la silhouette je crois qu'elle représente le méchant ça me plaît pas ça tombe à le revoir là juste en ayant passé ce truc là oh putain je le savais oh putain c'était sûr à certains le dessin clairement ne pouvait laisser présager rien de bon alors comment je vais faire pour ouvrir la porte là il me faut un truc pour atteindre la poignée je pense humm observons bien observons bien prendre de la hauteur je vais aller voir en haut s'il n'y a pas un truc qui peut nous aider ah ah c'est quoi ça c'est furby non c'est un singe oh merde il fait du bruit il fait du bruit il y avait pas un singe comme ça aussi dans little nightmare je crois qu'il y avait un bail comme ça genre attends le singe peut clairement faire un truc j'arrive mon gay ok je peux pas récupérer le singe seulement pour attirer son attention non non il y a un singe mais regardez il y a une clé surtout on la récupère la clé et maintenant hop on va voir si elle peut ouvrir la porte si elle est assez grande viens un peu s'il te plaît c'est pas ouvrir la porte non très bien je pense que je vais devoir récupérer bah peut-être cette caisse là je peux pas là il y a une valise ah les bâtards regardez c'est ça j'ai dû revenir dans la pièce je vous disais bien que je trouvais pas quoi faire j'ai dû revenir dans la pièce d'avant et regardez il y a un cadenas en fait au dessus et c'est ça genre la clé elle va servir à ça elle va servir à débloquer le cadenas ok ok ils ont voulu me piéger bon par contre elle la peau genre elle c'est tellement beaucoup plus difficile physiquement elle pour escalader les trucs et tout que moi c'est vraiment easy genre allez passe partout hop fais nous passer par là s'il te plaît voilà elle mouve même la porte elle est galante ça fait plaisir hop alors il y a quoi là dedans on vient de sauter dans quoi là on vient de sauter dans ce coup oh putain de merde oh putain le bâtard il m'a fait peur je m'attendais pas à ça là j'ai vraiment eu peur pour un streamer débile en plus de ça oh j'en ai des frissons j'ai hésité pas après ça ça m'a surpris pire streamer on s'est battu ça mais on se tire on se tire très vite d'ici là allez hop on se casse parce que là c'est de pire en pire vraiment j'ai l'impression qu'il n'y a pas que le slenderman qui est là il fait flipper genre il doit y avoir pas mal de méchants de monstres bizarres et tout attends mais attends on va faire comment là elle va pouvoir pousser ah ouais la bosse en fait trop de force beaucoup trop de force let's go ok on escalade encore hop oh non allez voir ça il y a la silhouette sauf que dans sa main il y a quelqu'un genre tu crois qu'on va se faire choper je crois que c'est scripté et qu'on va se faire attraper et tout mais non impossible impossible on se fera pas attraper on est les boss on est les boss on se fera pas attraper ok il est pas là il est pas oh putain s'il est là oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu reste tranquille frérot reste tranquille s'il te plaît viens pas ici viens pas ah putain s'il va venir oh là là il va venir regardez ça oh comment il fait peur coucou joli smoking en tout cas n'hésite pas à me donner la ref on est pas là mec vraiment je t'assure hein il y a juste des sacs voilà des sacs de riz et tout y'a rien y'a rien y'a rien oh on est carrément on est planqué dans le truc ils sont intelligents ils sont intelligents c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on est pas là on est pas là on est pas là putain sûr qu'on est pas là c'est tellement stressant putain j'ai tellement peur qu'il nous qui nous repère genre qu'il nous chope je pensais qu'il va nous attraper non s'il te plaît regarde pas dans la caisse s'il te plaît s'il te plaît juste fais ta petite ronde tranquille il y a un singe là bas là ok passe ta route passe ta route mec passe ta route voilà 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 va par là ensuite tu ouvres la porte et tu te casses il ya plusieurs caisses vous pensez je vais devoir progresser comme ça qui va faire une ronde tout le temps je crois que c'est ça à mon avis il va rester là tout le temps mais non attends on va voir quand même on attend ah merde ah merde c'était sûr là l'objectif ça va être de quand il va passer par là bas je vais essayer d'aller dans la caisse qui se trouve là bas à gauche on va essayer de faire ça ok là il se barre 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 c'est le moment c'est le moment jamais d'y aller viens meuf viens meuf viens 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 aïe 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 aï oh putain on s'est pas attrapé oh merde on est dans la sauce le bras je savais pas qu'il allait m'avoir comme ça il m'a eu trop bêtement genre je vais tenter un truc les amis est-ce que vous pensez qu'on peut aller en dessous de la table et être planqué genre je suis sûr qu'on peut se planquer en dessous de la table ouais carrément on peut carrément se planquer ok vas-y vas-y là il y a le singe qui va essayer de nous choper il va faire du bruit exprès pour nous emmerder c'est sûr le vieux singe je le savais le vieux singe je le savais c'était sûr le singe non putain mais ouais il y a que des pièges en fait pour nous niquer à chaque fois le bataille je savais que le singe c'était pas un pote ok 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 on avance on avance tout doucement tout doucement tout doucement et on se tire très vite d'ici en plus on peut pas aller plus vite que ça allez 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 dépêchez vous dépêchez vous dépêchez vous dépêchez vous il y a la porte mais il y a un chemin là je crois vas-y ouvre la porte meuf on se tire on se taille on se taille comme jamais let's go let's go les amis et du coup on a réussi à avoir un checkpoint parfait et bah écoutez je pense que je vais m'arrêter ici parce que là c'est bon j'ai ma dose de stress et de frayeur franchement je m'attendais on est pas du tout à ça le jeu est vraiment très cool ça fait énormément penser à little nightmare sauf que là on a un chat et on a une enfant du coup ils sont deux à vivre cette aventure un petit peu horrifique je pense qu'il doit y avoir encore pas mal de monstres pas mal de streamers et tout mais le jeu était vraiment très sympa agréablement surpris c'était vraiment une plus une vidéo vraiment mode chill comparé à ce jeu on rigole ou on flippe vraiment de fou là c'était plus un peu on trouve les casse-tête etc quelques petits moments de stress franchement c'était cool j'ai passé un bon moment j'espère que c'est le cas pour vous aussi donc si c'est le cas n'hésitez pas à liker comme d'hab à commenter vous abonner à la chaîne activer la cloche de notif on se retrouve de façon très vite pour une nouvelle vidéo de nouvelles aventures c'était frit ciao Abonnez-vous !